A toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de province. C'était un séisme des magnitudes 4.3 qui a touché la partie est de la RDC. Selon les spécialistes, l'épicentre de ce mouvement de terre s'est situé dans les territoires de Kaelé, dans la province du Sud Kivu. La ville de Bukavu a été sécouée, aucune perte en vie humaine n'a été déclarée. Des précisions avec Jeannot Kalinga. La ville de Bukavu a été sécouée par un tremblement de terre, tôt le matin de ce jeudi 16 juillet 2020, aux environs de 3 heures du matin. 10 minutes plus tard, des répliques plutôt faibles ont été ressenties. Aucune communication de sources officielles jusqu'à là par rapport à ces séismes, mais plusieurs spécialistes évoquent une magnitude de 4.3 dont l'épicentre s'est situé à Kaelé, frontalé avec la province du Nord Kivu, au nord de la province du Sud Kivu. A part la ville de Bukavu, plusieurs territoires ont été sécoués par ces tremblements de terre. C'est le cas de Kabare et Walungu. Les pays voisins ont été également concernés. Le mardi 14 juillet dernier, un autre tremblement de terre, des magnitudes de 4.3 sur l'échelle des Richter, est survenu à 14h44 et 30 secondes dans les territoires de Kaelé. Nous sommes toujours au Sud Kivu. L'observatoire volcanologique de Goma informe que ces séismes étaient liés au mouvement du rift et non au mouvement du volcan. Celui-là avait été ressenti jusqu'à Ouvira en provenant du Sud Kivu. Bukavu, Jeannot Kalinga, Biwan Jeannot Kalinga, Biwan